Bonjour mes petits poulets, alors comme vous le savez, dans les GT86 il y a une série limitée qui s'appelle la Carbon Edition, et bien comme j'en ai une, je vais vous présenter aujourd'hui ses spécificités. On va commencer par l'extérieur, alors la mienne est déjà un petit peu modifiée, les jantes tout ça, ça n'a rien à voir avec la Carbon Edition. Alors, premièrement, il y a un sticker façon fibre de carbone sur la lame du pare-choc avant, donc celle-ci n'est plus d'origine puisque mon pare-choc a croisé la route d'un blaireau, l'animal, il y a quelques temps déjà, donc Toyota m'a changé le pare-choc et j'ai eu un autre sticker qui n'a pas tout à fait le même aspect que les stickers d'origine. Ensuite, nous allons trouver pour l'extérieur les coques de rétroviseur avec le sticker Carbon, qui ici sont bien d'origine, et nous avons aussi sur le toit, je crois qu'on le voit plutôt bien, des bandes avec des stickers, pareil, imitation Carbon, c'est pas forcément du plus bel effet, je m'approche un peu, voilà. Et pour l'extérieur, et bien c'est tout, voilà, ça se limite à quelques autocollants. Bon, note à moi-même, quand on tourne des vidéos, on se met en mode avion, puisque là je venais de faire la prise pour l'intérieur, et juste à la fin de la vidéo, ma femme m'a téléphoné, bon, c'est pas de sa faute, elle ne pouvait pas savoir. Alors, donc, pour l'intérieur, nous avons une scèlerie en cuir spécifique, donc cuir noir sur pire cuir rouge, voilà, sur le haut du dossier on a l'inscription Carbon Edition, et puis ici, des inserts façon carbone, voilà, et puis l'appui-tête. Il faut savoir que ces sièges ne sont pas chauffants, contrairement au scèlerie Alcantara. Et puis, dernier détail, donc on a sur le tableau de bord, une partie, donc, imitation carbone, et puis cette plaque Carbon Edition numéro 10, pour la mienne, sur la série de 86, qui a été vendue en France. A ma connaissance, cette série limitée n'a été faite qu'en France, donc on pourrait dire qu'il y en a 86 dans le monde. Maintenant, est-ce que ça en fait un collector pour autant ? Personnellement, j'en suis pas convaincu, puisqu'à part la numérotation, on peut dire que ce qu'il y a dedans n'est pas vraiment exclusif, puisqu'il n'y a pas d'augmentation de performance, ni quoi que ce soit. Donc, futur collector ou pas, moi j'en doute un peu. Peut-être quelques centaines d'euros de plus qu'une version de base, mais à mon avis, ça en restera là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la Carbon Edition. Et puis, si vous voyez ici, j'ai un autoradio Android qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais vous présenter ça, c'est assez intéressant. Bon, à ma fois mes petits poulets, si cette vidéo vous a plu, je coûte sur vous pour me mettre un pouce. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Allez, à bientôt !